On va arriver à changer les choses même en contournant l'Assemblée nationale. J'ai vu comment les gens ont contourné l'Assemblée nationale et les institutions et l'armée et la police et ont quand même enlevé Paul Biand. En 2018, il faut arrêter de raconter des années. C'est la participation populaire parce que même le jour où vous appelez à une marche, pourquoi on se moque de certains leaders politiques en disant qu'on allait les arrêter, ils étaient cachés sous le lit ? A fait, toi même, tu aurais fait une déclaration dans ce sens. Mais pourquoi on le dit ? Parce que ces leaders, même le jour où on va les arrêter, il n'y a personne pour les défendre. Comment est-ce qu'on construit dans une armée qui vous défend le jour où l'oppresseur vient vous arrêter ? C'est par l'éducation citoyenne, préparer les gens à la participation effective, y compris en versant les sens, comme je l'ai dit pour Ezeka. Voilà la réalité, voilà la vérité, voilà la solution. Tout autre péroraison théorique de bavardage sur les claviers des téléphones, c'est une perte de temps. Et on continue à donner l'impression aux Camerounais qu'on est en train de bouger les choses alors qu'on est en train de faire ce que l'autre appelle, c'est Claude Abbé, appelle le mouvement sur place. Et c'est pour cela que Paul Biya méprise tant les gens. Parce qu'il sait qu'après tout ce long texte sur Facebook, après tout ce direct, après tout ce bavardage sur les plateaux le dimanche, j'ai fait tout ça, je connais ce truc. Ou vous développez, comme je le fais à l'instant, de belles proses, de belles phrases. Les gens qui vous regardent à la maison, c'est cathartique. C'est-à-dire qu'on a écouté Maître Nougat qui a fait de bons développements. Comment on va changer le code ? La personne dort chez lui, il boit son ragoût, il dort et il dit non, le pays a changé. Quel pays a changé avec les bavardages ? Non. Préparons les Camerounais, disons la vérité aux Camerounais. Vous continuez à vous contenter de ne bavarder que dans les bars. Vous vous contentez de ne faire des commentaires que dans les taxis. Vous vous contentez d'écrire des choses dans votre téléphone, de charger vos crédits et d'appeler dans les émissions du Gilles Lobo à Yaoundé, de Cyril Bogico à Douala. Vous croyez que vous allez changer le Cameroun comme ça ? C'est exactement le piège à compte qui a été tendu depuis 1992, qui marche au profit des mêmes individus. J'ai connu ce truc-là et jamais je ne donnerai ma caution à ce truc-là. Peuple Camerounais, lève-toi, marche vers l'alternance, un point, un trait. Je ne te dis pas forcément de venir à 11 millions ou à PCRN. Fais-le dans la bannière, sous la bannière de ton choix. Fais-le dans le parti de ton choix. Fais-le sous la chapelle de ton choix. Mais fais-le résolument, pas seulement en bavardant ou en réécrivant un texte, mais en posant des actes et en se dotant d'une conscience, d'un état d'esprit. Ok, Cabral Libé, on a compris. Dis-nous, depuis que tu es entré au Parlement, qu'est-ce que tu as pu faire ? Qu'est-ce qui a changé ? Maintenant que le gouvernement est derrière toi, est-ce que tu peux encore tenir ce même langage que tu tenais ? Il faut rappeler que tu as tenu ce langage, c'était en 2020, c'est-à-dire justement après les élections législatives. Donc, vous croyez vraiment qu'avec le niveau d'intellectuel de Camto, il ne peut pas connaître ce qu'il fait ? Moi, je ne dois pas forcément me fier à ce que le professeur Abaou Yonou a dit. Mais j'ai envie de dire que les Camerounais, après avoir été zombifiés par un gouvernement qui a fait 41 ans au pouvoir, ce n'est pas seulement avec la course vers le Parlement ou bien dans les mairies. qui va faire en sorte que le peuple s'intéresse dans la chose politique. Ce peuple-là, il a besoin de s'identifier avec les leaders. Vous voyez, avec le ministère de la décentralisation, il n'y a aucun acte qu'un maire peut commettre sans que ce ministère-là n'ordonne les ressources. Et c'est celui qui détient l'argent, qui détient le pouvoir. On a vu, aujourd'hui, le gouvernement peut humilier les parlementaires. Vous allez toujours dire que bon, allons en majorité. Bon, ma majorité, vous croyez vraiment qu'on va faire quoi ? Si on pouvait changer l'ordre du Parlement, c'est que l'UNDP n'allait pas aller vers l'union majorité avec le RDPC. Le RDPC, c'est les moyens de l'État. Elle peut décider, si elle voit qu'elle est en danger, d'acheter cette information politique. Vous croyez que si ça s'est passé par le passé, qu'est-ce qui peut les empêcher aujourd'hui de faire ? Albert Zonga nous a raconté, par exemple, qu'en 92, on a vu comment on a acheté les parlementaires UNDP de Babuntos. Bien qu'après les avoir achetés, on les a substitués par les suppléants. Les suppléants, également, ont collecté de l'argent. Donc, c'est pour vous dire, on a une génération qui pense, en réalité, que l'argent peut tout faire. Et, sans le coup, il vient au gouvernement de compter leurs 5 ans, ce qu'ils pourraient bénéficier pendant 5 ans. Les donner en un, c'est tout. D'aucuns vont voir que ça va les aider à en aller en Europe. Certains vont voir que ça va les aider à envoyer leurs enfants en Europe. D'autres vont voir que ça peut les aider à acheter leur terrain. Et beaucoup d'autres choses. Vous ne les empêcherez pas. Alors, la différence avec l'approche de Camtou, c'est qu'en 2018, après l'élection, il a compris qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui contraignent la tenance. Et c'est parce que le peuple n'est pas impliqué. Il a lancé la marche. Le record des marches qu'on a eu, c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu pendant un long bout de temps. Et comme cela n'est pas suffisant, jusqu'aujourd'hui, comme on parle, il y a encore certains militants du MSC en prison. Mais, lorsque vous voyez le congrès du MSC qui a eu lieu au palais du congrès, du 9 au 10 d'exembre dernier, vous vous en rendez compte que le nombre des militants ont augmenté. Pour ceux qui étaient là en 2018, avec ce qu'on a vu en 2019, vous vous en rendez vraiment compte que si le MSC était fini, était mort, comme on dit, qu'est-ce qui peut justifier cette foule-là? Qu'est-ce qui peut justifier? C'est pourquoi je dis, suite au débat de qui a eu lieu hier sur Vision 4, où finalement, je pense pour une fois, Elimile Obeva va comprendre qu'il y a quelque chose au-delà du code d'élection qui porte chaque fois une image comme la Bible. Il faut comprendre que la cour constitutionnelle est au-dessus de l'ÉCAM et du code électoral. Donc, si Camtou est en train de jouer dans cette cour-là, si jamais le responsable d'ÉCAM décide d'invalider la candidature de Camtou, eh bien, il va poursuivre le combat judiciaire du côté de la cour constitutionnelle. Et si là-bas, on rejette sa candidature, le peuple a la responsabilité face à elle. Cela ne doit rien changer chez Camtou. Parce qu'une chose que vous devez comprendre, c'est que Camtou, en quelque sorte, est en train d'éduquer la masse camerounaise. Je ne pense pas qu'avant, avant hier, on était au courant que la cour constitutionnelle jouait un rôle et que Camtou était en train de cibler plutôt cette cour-là. Donc, grâce aux positions de Camtou, c'est le peuple qui est édifié. Et je vous assure, c'est ça que le peuple a besoin. Donc, si Camtou se retrouve devant la cour constitutionnelle et qu'on invalide son cas et que le peuple camerounais n'est pas mieux assez pour pouvoir prendre son destin en main, obliger que la candidature de Camtou soit validée, ça le regarde. Là, vous n'allez plus nous parler de la loi. Parce que ça va monter que ce peuple-là collabore avec l'injustice, collabore avec ce qui n'est pas rien. Je pense que, j'ai dit, le peuple camerounais ne peut pas prendre l'ascenseur. Elle a ses responsabilités dans le changement qu'elle veut et elle ne peut pas échapper. Il n'est pas question, on va prendre tous les escaliers, monter comme les Maliens, monter comme les Burkinabés, même si ça va nous prendre 30 ans, même si ça va nous prendre 50 ans. Il y a un prix à payer. Toutes les civilisations dans le monde se sont émancipées à travers les luttes. Et à travers cette lutte-là, il y a eu des martyrs. C'est la responsabilité qui incombe la liberté. Et on ne saurait être chaque fois en train de dire prenons les mairies, prenons le Parlement, comme si on oublie ceux qui détiennent les moyens. Voilà, on nous parle aujourd'hui de la spécialité du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en ce qui concerne la décentralisation. Avez-vous l'impression que Bouya, Bamenda ont quelque chose de spécial ? Nous vivons là-bas. Je peux vous affirmer qu'il n'y a rien de spécial. Les mêmes organes régionaux, les mêmes organes communaux qu'on retrouve à Douala, qu'on retrouve à Kribi, ce sont les mêmes qu'on retrouve à Bouya, à Bamenda, à Koumba. Donc la décentralisation spéciale, spécialité, tout ce qui est quoi, 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 quoi. Ce sont des slogans à dormir debout. Ils n'engagent que ceux qui ont cru. Et c'est ça la réalité. Donc, Kanto, encore une fois de plus, pour ceux qui sont en train de faire la soude d'oreille, ne se battent pas pour lui-même. Ils se battent pour la jeune génération. Ceux qui veulent voir leurs enfants grandir, il faut comprendre que ceux qui nous gèrent aujourd'hui ont enseigné à leurs enfants que le pouvoir leur appartient, par force. Et c'est pourquoi vous allez voir, beaucoup sont très fâchés que les autres s'intéressent au pouvoir. Ils se disent que non. Si vous vous intéressez au pouvoir, le champ est fait pour qu'il. Si vous vous intéressez au pouvoir, le commerce est fait pour qu'il. Allez faire vos commerces. Laissez-nous avec le pouvoir. Maintenant, il y a d'abord un combat à faire comprendre aux gens qu'on est dans la République. On n'est pas dans des groupements communautaires. On est dans quelque chose qui est plus grand que nous tous. Où le mérite devait prévoir. On devait laisser les plus méritants diriger, sans complexe. Donc, il y a d'abord ce gros combat-là pour ramener les gens qui ont été, qu'on les ait fait croire que le pouvoir les appartient à comprendre qu'on est en République et que chaque fils de ce pays peut se prévaloir de se retrouver dans n'importe quel corps que ça leur désire. Et ce combat-là ne se mène pas en se cachant derrière ses volontés pour se faire un peu d'argent dans les communes, dans les marchés publics, en tant que maire ou bien en tant que député. Non. Donc, ces enfants qu'on veut voir grandis, on peut plutôt être en train de les préparer pour l'abattoir. parce que pour que ce peuple se libère, c'est surtout les plus naïfs qui seront sacrifiés en premier lieu. Intéressez-vous au combat, amenez votre engagement à la lutte et qu'ensemble, on se libère. Il n'est pas question de jouer au pyromane et que le moment venu, vous accusez Kamto. Non. Nous tous, nous avons une responsabilité. Et même encore moins Kamto. Il a déjà fait sa vie. Les plus jeunes, ceux qui veulent voir les enfants grandissent. C'est surtout à nous de faire ce combat-là. Et ce combat est d'aventuré et d'éventuels intellectuels que physiques. Donc, il faut travailler la tête. Ça ne serait pas facile. Mais on peut y arriver.